Bonjour Olivier Faure, vous dirigez le Parti Socialiste, merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Nous sortons d'une séquence où on a beaucoup parlé d'histoire, l'Algérie qui est toujours un peu dans nos préoccupations et le chef de l'État a reconnu à propos de la nuit du 17 octobre 1961 des crimes commis cette nuit-là. Ils sont inexcusables pour la République et Marine Le Pen a réagi de la manière suivante alors que l'Algérie nous insulte tous les jours. Emmanuel Macron continue à rabaisser notre pays. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron a eu des mots justes ? Oui, parce que cette nuit noire, les nuits sont souvent noires, mais celle-là l'était particulièrement. Et c'est vrai que c'est la police française qui a malheureusement été à l'origine de crimes qui sont inexcusables. Et donc les mots du président de la République étaient justes. Et il était bien que, si longtemps après, la France enfin reconnaisse cette partie noire de notre histoire. Et moi, oui, là-dessus, je n'ai rien à dire. Certains regrettent qu'il n'en ait pas fait assez, qu'il n'ait pas parlé de crimes d'État ou qu'il n'ait pas cité d'autres personnes que Maurice Papon. Vous ne partagez pas cette critique ou cette réserve ? Écoutez, si l'idée est d'aller chercher le général de Gaulle, je ne suis pas sûr que ce soit la vérité non plus. Il faut rester dans la vérité historique. Et je ne crois pas que le général de Gaulle ait demandé que ce soir-là, on tire bas le réel. Et donc, il a certainement donné des consignes de fermeté. Ça, je crois que ça, c'est l'histoire. Mais est-ce qu'il a véritablement été à l'origine de ce massacre ? Je ne le crois pas non plus. Donc, il faut rester dans la juste proportion et rester le plus proche possible de la vérité historique. C'est ainsi qu'on est un grand pays et une grande démocratie. Et il vous semble que le président de la République a été proche de cette vérité historique ? Je le crois. Dans l'actualité, le sujet est très différent. Et là, c'est la vie quotidienne des Français que nous allons évoquer. Il y a cette question du pouvoir d'achat et notamment aujourd'hui l'augmentation des carburants qui fragilisent beaucoup de ménages modestes, qui utilisent leurs voitures tous les jours, par exemple, pour aller travailler. Bruno Le Maire et le ministre de l'Économie viennent de dire qu'il était favorable, le chef d'État l'avait évoqué, plutôt un chèque carburant qui a une baisse des taxes sur l'essence pour que la population qui en profite soit vraiment la population qui a le plus de difficultés, par exemple, à boucler les fins de mois. Ça vous paraît une piste préférable ou pas ? Écoutez, moi, je suis favorable à une baisse des taxes parce qu'elle est simple, parce qu'elle est rapide et elle doit évidemment rester provisoire le temps que les prix du carburant flambent. Mais il faut une mesure qui soit une mesure compréhensible, rapide. Le chèque, pourquoi pas ? Mais enfin, le chèque énergie, je vois bien à qui il profite. Il profite à 5,8 millions de passerelles. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez en fait un chèque qui arrive, d'ailleurs qui n'est pas toujours utilisé, parce qu'il suppose en fait un certain nombre de procédures et un certain nombre de bénéficiaires potentiels qui ne l'utilisent pas. C'est trop petit, c'est trop étroit. En fait, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour le chèque énergie qui est distribué par le gouvernement, qui avait été d'ailleurs créé sous le quinquennat précédent, eh bien, il faut gagner pour un foyer fiscal moins de 1 800 euros nets par mois. C'est donc un public très restreint. Et la question du carburant, elle ne frappe pas, elle frappe tout le monde malheureusement. Et donc, j'entends bien ce qui pourrait être émis comme critique, de dire, mais enfin, est-ce que ce ne serait pas un permis de rouler qui serait accordé à tout le monde ? Vous me l'enlevez un petit peu, pas que pour les gens qui travaillent, pour les gens qui font aussi des grosses voitures, alors que peut-être le chèque, les critères sont révisés. À titre provisoire, Jean-Michel Lapati, je pense qu'effectivement, il faut le faire à titre provisoire, dans un moment où tout flambe. Ce n'est pas simplement le prix du carburant, c'est aussi le prix du gaz, le prix de l'électricité. En Ile-de-France, on parle même du prix de l'eau. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont effectivement devant nous et qui supposent que dans un moment particulièrement compliqué pour les Français, enfin, je n'ai même pas parlé du loyer, mais enfin, avec ces hausses de prix qui sont exponentielles et qui fragilisent de très nombreux foyers. Donc, baisser la TIRÉA plutôt. Baisser les taxes sur l'essence, oui, ça me paraît être une bonne solution. Baisser les taxes. L'État abandonnerait les recettes. Ça ferait de la dette. Tant pis, il faut y aller. Mais je crois que, Jean-Pierre Lapati, la dette... Enfin, je vois le chef de l'État qui, tous les jours, tous les jours... Donc, personne ne l'interroge jamais. Un peu plus, un peu moins, ça n'a pas d'importance. C'est pas un peu plus, un peu moins. C'est dans un moment très particulier et qui ne durera pas éternellement. C'est l'affaire de quelques mois, mais pendant ces quelques mois-là, oui, je crois qu'effectivement, il faut des mesures qui soient des mesures fortes, puissantes et qui permettent à chacun de comprendre que, oui, l'État est là aussi. Et vous savez bien que sur le carburant, vous avez une taxe sur la taxe et que c'est, en réalité, une matière première qui est très largement taxée. Donc, il faut, oui, sur cet effort-là, le réaliser. J'évoquais la dette, les difficultés budgétaires qui sont celles du pays depuis très longtemps. Et malgré tout, dans cette pré-campagne présidentielle, les promesses fusent de tout. Alors, le gouvernement dépense tous les jours, c'est une évidence. Et puis, les promesses fusent aussi de tous les côtés. Est-ce qu'on est réaliste ou est-ce que la politique, ça peut se faire comme ça ? On promet tout et puis tant pis si on ne finance pas. Ça n'est pas très grave. Est-ce que c'est très sérieux, tout ça ? Non, ça ne serait pas très sérieux de dire tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, je parle de la campagne d'Anne Hidalgo, eh bien, il y aura un projet qui sera entièrement chiffré. Et faites confiance à la rigueur, notamment de quelqu'un comme Valérie Rabault, qui est une experte budgétaire et qui sera chargée de ces calculs, de cette enveloppe, eh bien, de faire quelque chose qui soit carré, vraiment carré. C'est vrai ? Oui ? On peut vraiment lui faire confiance ? Parce qu'on s'est beaucoup moqué d'Anne Hidalgo qui a dit, eh bien, on va doubler le salaire des enseignants. Et allez, hop ! Combien ça va coûter ? On n'a pas bien compris. On peut vraiment faire confiance aux socialistes dans cette campagne pour ne dépenser que l'argent que l'on a ou ne pas en dépenser de manière excessive ? Je crois qu'on nous a souvent reproché l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a d'être, au contraire, trop rigoureux, de ne pas en faire assez, etc. Et donc, on a aujourd'hui un projet qui va être dévoilé dans les prochaines semaines et qui permettra de montrer, effectivement, qu'on peut tenir, en fait, les cordons de la bourse et, en même temps, avoir une ambition. Ce qui suppose avoir des priorités, de faire en sorte que, évidemment, on ne dise pas que tout le monde va y gagner. Et moi, je ne suis pas de ceux qui, par exemple, privilégient les premiers de cordée. Je pense que l'argent, on le voit à travers tous ces scandales, Panama Papers, Pandora Papers, LuxLeaks, SwissLeaks, etc. L'argent, il y en a. Simplement, aujourd'hui, il est assez mal employé. Je ne suis pas sûr que les sommes soient tout à fait équivalentes. On parle de combien d'un milliard d'évasion fiscale chaque année ? 80 milliards. Oui, mais... Attendez, je suis à l'apathie. 80 milliards sur plusieurs milliers de milliards qui circulent. Enfin, ce que je veux dire... Là, on parle de quoi ? On parle de quelques centaines de millions à chaque fois. Et là, on nous dit... Doubler les salaires des enseignants, ça fait combien ? Les calculs qui ont été faits... La mesure qui est proposée par Anne Hidalgo, c'est une mesure qui est centrée sur les entrants. Donc, ça n'est pas non plus une mesure extraordinaire. Simplement, et j'ai bien vu les comptes de Jean-Michel Blanquer, etc., qui lui-même avait annoncé, il y a quelques mois, qu'il fallait arriver à rattraper les premiers pays de l'OCDE en matière de salaire des enseignants. Ça veut dire quoi ? Les premiers pays de l'OCDE, ils sont au double de ce que nous sommes aujourd'hui en France. Donc, la réalité, c'est que lui-même avait annoncé qu'il fallait doubler le salaire des enseignants. Maintenant, voilà, il réprouve. C'est de bonne guerre, c'est la campagne électorale, dira-t-on. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas possible, plus longtemps, de considérer les enseignants qui sont quand même ceux à qui on confie ce que nous avons de plus cher, de dire que ce métier-là ne doit pas être attractif qui ne doit pas être cherché à attirer les meilleurs et faire en sorte que nous ayons une formation qui soit à la hauteur de notre avenir. Parce que la réalité, c'est que l'enseignement, c'est aussi la meilleure façon de rester dans la compétition mondiale. Qu'est-ce que nous voulons ? Et quel est le coût social, en réalité, le coût économique de l'ignorance ? Ça veut dire quoi quand vous avez des gens qui décrochent, quand vous avez des gens qui ne vont pas au bout de leur capacité, de leur intelligence, qui ne seront pas demain ingénieurs, qui ne seront pas demain créateurs, qui ne seront pas demain ceux qui porteront notre pays vers le meilleur. Donc oui, je crois que ça... Donc cette mesure figurera dans votre programme ? Ça veut dire que cette mesure... Parce que certains avaient pensé qu'Anne Hidalgo l'avait annoncée de manière un peu précipitée, sans beaucoup réfléchir. Elle ne l'a pas annoncé, c'était dans son livre. Vous soutenez Anne Hidalgo... Moi, je soutiens l'ambition éducative, Jean-Michel Apathy. C'est annoncé. Je soutiens l'ambition éducative. Après, il faut maintenant négocier avec les enseignants, il faut voir ce qui doit être la part de la formation, la part réservée à l'embauche et puis la part réservée au salaire. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut une enveloppe globale et puis dedans, chercher à voir quel est le meilleur usage. Mais ça suppose malgré tout de dire oui, priorité à l'éducation, priorité à nos enfants, parce que c'est eux qui sont la viande de ce pays. Votre programme précisera tout ça dans quelques semaines, vous avez dit. Alors le projet... C'est à la fin de l'année, on va dire. Voilà, il faut effectivement faire en sorte que... D'accord. Pourquoi ça ne marche pas, Anne Hidalgo ? Parce que ça commence. La réponse n'est pas très satisfaisante. Elle était à 6 ou 7 dans les sondages avant d'être candidate. Elle est à 4 ou 5 maintenant qu'elle l'est. Pas terrible, hein ? Oui, l'explication que je vais vous donner, je ne sais pas si elle vaut, mais moi, je crois que quelqu'un qui annonce sa candidature et puis après qui fait campagne à bas bruit, parce qu'elle avait fait le choix dans un premier temps d'aller à la rencontre des Français, sans pour autant exprimer de nouvelles propositions. Et donc, c'est vrai que les gens se sont dit qu'elle est candidate, mais qu'est-ce qu'elle a à dire ? Et elle n'était pas encore investie. Elle l'est depuis jeudi dernier. Maintenant, elle est véritablement candidate, puisqu'elle a un parti politique qui la soutient. Et elle va, samedi prochain, le 23, donner sa propre vision à Lille, dire qu'elle est sa propre vision de notre pays, Et là, vous espérez que ça va décoller un peu ? Je ne sais pas si ça décollera tout de suite. Les papiers qu'on lit, il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis de ceux qui pensent que... Vous ne pouvez pas l'être, de toute façon. Vous n'avez pas le droit de l'être. Non, Jean-Michel Apathy, la politique, c'est difficile. Et c'est difficile quand la confiance dans les politiques, en général, n'existe plus. Les gens se disent, mais est-ce que ces gens-là, ils vont vraiment faire ce qu'ils disent ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que vous venez de me poser comme question ? Et donc, il n'y a pas l'engouement naturel. Il est compliqué, sauf à être dans la démagogie absolue ou à flatter les instincts les plus bas des uns et des autres. J'ai noté ceci dans le journal d'Opinion qui vous est attribué, Olivier Faure. On va voir ça sur l'écran. On va tout attribuer. Oui, oui. Qui est la candidate du PS ? Olivier Faure a été surpris d'avoir été plusieurs fois interpellé dans la rue sur ce thème, comme lorsqu'il demande à ceux qu'il croise, ceux qu'il savent d'Anne Hidalgo, « Rien s'entend-il dire ». Oui, c'est vrai. Je n'ai pas tout à fait dit ça comme ça, mais c'était le sens de mon propos. L'esprit était celui-là. L'esprit était celui-là. C'est que quand je parle d'Anne Hidalgo aux gens, ils la connaissent. Ils savent qu'elle est maire de Paris. Mais ça ne va pas plus loin. Ils ne savent pas exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle dit. Donc, ce n'est pas tout à fait une page blanche. Mais c'est pour une large part des chapitres à écrire et donner un contenu qu'elle dise aux Françaises et aux Français. Et c'est ce que je l'invite à faire. C'est ce qu'elle fera. Eh bien, voilà. Je suis qui je suis. Comment j'ai grandi ? Comment je suis devenue une femme politique ? Comment je suis devenue maire de Paris ? Et surtout, qu'est-ce que je veux faire maintenant avec les Françaises et les Français ? Parce que son histoire est une histoire assez exemplaire. L'histoire d'une petite fille qui était issue de l'immigration espagnole avec un père qui était docker, puis électricien, une mère couturière. Vous avez pu son vivre ? Grandi dans un quartier. Non, surtout que je la connais. Oui, c'est ça. Je la connais. Et c'est ce qui me navre. C'est que souvent, je vois des gens qui ont une image d'elle froide, cassante, etc. Alors que c'est une femme chaleureuse. C'est une femme qui peut porter la douleur des autres parce qu'elle a été aussi une femme qui a souffert. Et donc, je pense que... J'espère qu'elle garde ce qu'au bout. Bien sûr. J'espère, c'est pas tonique. J'espère, c'est... Ça veut dire quoi ? Moi, je ne suis pas Anne Hidalgo. Donc, je ne sais jamais comment les gens réagissent. Je la crois déterminée. Je la crois... Vous n'excluez pas un retrait si ça ne marche pas. Par exemple, au profit de Yannick Jadot. J'exclus tout. Je pense simplement, quand je vous dis... Vous excluez tout, vous n'excluez rien. Non, je pense qu'elle fera ses preuves dans cette campagne. Je pense qu'elle va être... Enfin, vous savez que dans toutes les campagnes électorales depuis 50 ans, vous avez des gens qu'on n'attend pas et puis qui, à la fin, sont finalement au rendez-vous. Oui, mais là, ce n'est pas Anne Hidalgo qui joue ce rôle. C'est plutôt quelqu'un d'autre. Non ? Vous ne trouvez pas ? Vous pensez à qui ? Au même que vous. Non, je ne pense à personne. Moi, je pense à elle. Pendant ce temps... Alors, il ne fait pas que ça. Pendant ce temps, Emmanuel Macron joue au foot. Tranquille. Il va être réélu ? La démocratie, ce sont les Français qui jugent. Donc, je ne sais pas ce qu'ils feront. Moi, ce que je trouve... Il n'a pas l'air menacé, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas une adversité, a priori, susceptible de l'empêcher de faire un second mandat. Comme ça. Quand on voit les intentions de vote, la situation, le désordre... Même à l'extrême droite, il y a deux gros candidats, mais ils se neutralisent, ils s'embêtent l'un de l'autre. La droite est divisée, la gauche est dans les choux. Voilà. Quel tableau ? Tout paraît, effectivement... Il a l'impression d'avoir un tapis rouge, mais il ferait mieux de se méfier. Moi, je me rappelle d'un jupe, je me rappelle d'Edouard Balladur, je me rappelle de beaucoup d'hommes et de femmes... Enfin, d'hommes politiques, parce que de femmes, il n'y en a pas eu, malheureusement, mais il est temps que ça vienne. Et donc, beaucoup d'hommes qui pensaient, y compris jusqu'au mois de mars, c'est Edouard Balladur, au mois de mars, qu'on disait, il est imprenable. Et il a été pris. Donc, la vie politique... Réserve aux surprises. C'est aussi des Français qui détestent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et c'est eux qui choisissent le moment venu dans les urnes. Quelques-uns disent un second mandat d'Emmanuel Macron sur une catastrophe. Vous dites ça, vous ? Je pense qu'il a beaucoup nu à ce pays depuis 5 ans. Regardez, prenons un indice simple. Je vais vous poser la question avec une rare pensée, mais allez-y rapidement sur l'indice. C'est le taux de conflictualité. Mais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des milliers de gens qui manifestent dans les rues de France. Et le taux de chômage est le plus bas depuis longtemps ? Pour des raisons qui ne sont pas complètement et exclusivement liées à Emmanuel Macron. Donc ça, il faut s'en féliciter. Mais regardez la taux de précarité, regardez aussi la hausse des inégalités, regardez ce qui se passe sur le pouvoir d'achat, regardez la façon dont les gens vivent. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a en fait une politique qui est destinée d'abord aux plus riches et qui a négligé tous les autres. Et donc il est temps que ça change. Il est temps de faire en sorte que pour tout le monde, la vie se soit mieux. Deuxième tour, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron. – Mais ni l'un ni l'autre, moi je ne suis pas… – Vous ne voulez pas jouer. – Je ne veux pas jouer, Jean-Michel Apathy, parce que tout simplement, la politique, ça n'est pas vraiment un jeu. Et que je me battrai jusqu'à la dernière seconde pour que le deuxième tour voie s'affronter à Nidalgo, à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, à qui vous voulez. – A Nidalgo, deuxième tour. – Mais écoutez, il n'est pas… – Il n'est pas gagné. On va le dire comme ça ce matin. – Je vous vois ironisé, Jean-Michel Apathy. – Oui, c'est vrai. – C'est vrai, mais je le comprends parfaitement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. Mais ce qui serait invraisemblable, c'est que demain, nous n'ayons que le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vraiment, ce choix-là est un choix qui vous transporte ? Pas moi. – Anne Hidalgo, ce matin, va féliciter ceux qui s'engagent dans la police municipale à Paris. Tu auras cette particularité. Ceux qui, à partir de demain, seront dans la rue et donc membres de la police municipale de Paris auront un gilet pare-balles, mais ils n'auront pas d'armes. Ce n'est pas une contradiction qui vous étonne ? – Je ne sais pas, vous voyagez un peu, non ? – Pas trop. – Pas trop ? Maintenant, on ne peut plus, enfin, on peut moins. Mais vous savez très bien que… – J'ai répondu avec prudence, parce que vous voulez me dire que dans d'autres villes… – Mais dans d'autres villes, dans d'autres pays, les police municipales ne sont pas armées. Et elles font face, elles aussi, à la violence, au terrorisme, etc. Et qu'il y a besoin aussi de créer des liens de confiance, que tous n'ont pas le même rôle. La police municipale n'est pas la police nationale. Et donc, il faut que chacun comprenne à qui il a affaire. Et je me félicite du fait que Paris, qui n'avait pas de police municipale… – Pourquoi ? – Parce qu'Anne Hidalgo n'en voulait pas. – Parce que la politique jusqu'ici… – Parce qu'elle n'en voulait pas, elle disait non, 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 non. – Oui, parce que la police nationale ne fait pas son travail. Et donc, il fallait justement, en partie, se substituer à ce qui n'est pas fait par ailleurs, parce que les moyens ne sont pas suffisants accordés par l'État. Et donc, elle a pris sa responsabilité et elle a mis en place cette police municipale. Elle a raison. – Et bientôt, on dira, il faut armer la police municipale, à Paris comme ailleurs, parce que quand on porte un gilet pare-balles, ça veut dire qu'on peut recevoir des balles. Et donc, si on peut recevoir des balles, autant avoir les moyens de se défendre. – Il y a plein de communes en France, vous avez une police municipale qui n'est pas armée. Et moi, je ne voudrais pas, d'un seul coup, que parce qu'il y a des collectivités locales qui font l'effort d'avoir des polices municipales, l'État se désengage. Il n'est pas normal d'avoir aujourd'hui une police nationale qui est aussi peu équipée, aussi peu nombreuse. Et ça fait bien trop longtemps que nous le savons et que rien n'est fait. Ça a été beaucoup fait sous le quinquennat précédent. Et là, il faut louer François Hollande, Bernard Cazeneuve, d'avoir fait l'effort de remettre en place des effectifs. Mais ça ne suffit pas. Et donc, si vous voulez avoir une police, une justice qui fonctionne, il faut des moyens. – D'accord. Toute dernière question, on va la traiter assez rapidement. Jean-Luc Mélenchon hier a dit un nom radical au nucléaire, y compris aux petites centrales qui pourraient être utiles dans cette période où la consommation d'électricité risque de croître dans des proportions importantes. Vous êtes hostile, vous aussi, au nucléaire ? – Non, je ne suis pas hostile, parce que c'est une énergie de transition. Et comment vous voulez faire ? On sait très bien que dans les 20 prochaines années, on va avoir une augmentation du stress qu'à cause des usages. On veut moins de carbone, donc il y aura des véhicules électriques. Si vous avez des véhicules électriques, il faut l'électricité. Comment voulez-vous la produire uniquement à base d'éoliennes et de photovoltaïques, alors que nous sommes très en retard sur ces sujets-là et que l'éolien est très contesté aujourd'hui ? Donc si vous voulez ne pas faire baisser vos usages, continuer à avoir un téléphone portable, continuer à avoir un ordinateur, enfin bref… – Le nucléaire est indispensable. – Exactement, c'est indispensable. Comme énergie de transition, et tant que nous n'aurons pas des énergies renouvelables en nombre suffisant et qui permettent de pallier complètement nos besoins, eh bien nous ne pourrons pas nous passer de l'énergie nucléaire. – Voilà, c'est dit. – C'est dit. – Merci Olivier Faure d'avoir accepté l'invitation d'El Sier.